Alors, sincèrement, c'est une expérience qui est très généreuse en termes d'apprentissage. Et comme je le disais, ça fait un peu plus que cinq ans que je suis petite, et ça équivaut en matière d'apprentissage, de monter en compétences sur tous les niveaux, techniquement parlant dans le domaine, ou là, humainement, en termes de qualité humaine et ce qui va avec. Je pense qu'à cinq ans, ça équivaut 30 ans comme un salarié, pour la simple raison qu'en tant que salarié, j'exerce mon métier, un minimum de compétences techniques pour assurer ma mission, un minimum de compétences, de compétences humaines pour garder un bon relationnel avec l'équipe, etc. Mais, en tant qu'entrepreneuriat, ça m'a appris beaucoup de choses. Donc, je me souviens que, dès que tu n'es allardes… Je parle deux mois, je parle de ce que j'ai eu. Si c'est un moment donné, si c'est un moment donné, ou si c'est un moment donné, ou si c'est un moment donné, je vais vous donner des tasques où je vais vous donner en termes de dons, on va vous donner. Les tasques les plus, vous ne pouvez pas vous donner des tasques, mais vous ne pouvez ni vous donner des tasques. C'est ce que je faisais. Je faisais des choses beaucoup, comme ça, parmi les autres. Donc... C'est impossible que je faisais tout ça. Je faisais tout ça. Je faisais beaucoup de choses. Je faisais pas ce que je me disais. Et comme je disais, je faisais de l'air. Mais dans le cas, je voulais dire que les états, j'étais en train de me dire qu'il était un petit peu, ou une autre chose, ou un autre, ou une autre, ou un autre. Mais on peut-être que tu avais pas d'avoir une personne qui est là. On peut-être que tu avais. Je suis un peu de détails, j'ai dit, parce que moi je reconnais le travail des autres ou qu'il y a des faïdes pénibles mais je n'ai pas besoin d'être en train de conquérir et ça, ça fait partie de la façon dont nous avons fait l'expérience d'un homme bien sûr, de l'autre côté, c'est une expérience qui est très dure quand tu crées une boîte en général, c'est pas drôle, vraiment c'est pas drôle il faut un montage de fou, mais vraiment de fou parce que c'est marrant je me rappellerai de l'année 2016 parce que c'était l'année d'un début mais je peux le faire dans le soir avec un seul message qui m'a passé par la tête c'est en anglais c'est ce que je dis c'est ce que je dis alors que je peux être dans une boîte je touche un bon salaire, tranquille j'ai des gens qui ont des salaires c'est ce que je dis de pouvoir s'amuser c'est ce que je dis c'est ce que j'ai dit que je disais donc donc cette étape de démarche ce n'est pas ce que je dis le plus dur de faire le plus dur de faire ce qui se trouve bien c'est le Mayor c'est le Mayor Il n'y avait pas de fond de roulement, il n'y avait pas de compétence, et du coup c'était dur. Le temps où le business va marcher, c'est le temps que ça peut démarrer du premier coup, comme celui qui va attendre un ou deux ans après cinq ans. Il n'y a même pas de compétence parce qu'il n'y a pas de compétence. Il n'y a pas de compétence. Et au départ, on ne te fait pas confiance facilement. Comme je l'ai dit souvent, il n'y a pas de compétence. Il n'y a pas de compétence, il n'y a pas de compétence, il n'y a pas de compétence, il n'y a pas de compétence. Il n'y a pas de compétence, il n'y a pas de compétence d'expérience, etc. C'est la même chose pour l'entreprise. Il n'y a pas de compétence, il n'y a pas de compétence d'expérience. qui est digne justement de ressources plus tard. Après voilà, personnellement, Zema Canal, les deux ans qui étaient les plus galères, c'est depuis le démarrage, tout à l'heure, disons fin 2017. En 2018, l'activité, c'est normal parce que le domaine d'Iksal, il y avait plus de conscience, il y avait beaucoup de leçons à tirer en 2016-2017 sur le client marocain en général, sur l'esprit de business mondial, sur même l'évolution en tant que petit jeune qui démarre, etc. Donc quand on observe des leçons, l'Iksalawana 2018, elle était nettement mieux. Au 2019, c'était largement mieux. Au 2019, elle nous a assuré quelque part, c'est 2020. Sincèrement, 2020, pour nous, il n'y avait pas de choses mauvaises pour la simple raison que ça a été assuré en 2019. Le business d'Iksalawana, il n'a pas, enfin, en anglais, il a été impacté sur, que ce soit ni positivement, ni négativement. Je n'unis pas quelqu'un de la dynamique digitale. Maintenant, il y en a d'autres contraintes, généralement, les clients, mais ceux qui veulent se digitaliser, en cliquant, généralement, ils sont des contraintes financières. C'est de façon générale, ouais, mais à la COVID, donc à des entreprises ou à l'autre, donc là, là, ça, donc le côté financier, c'est là, là, ça, non. Mais en gros, Zemaq, c'est une belle expérience. Encore une fois, ça te consomme, parce que, donc, les premières années dont je parle, là, c'était, c'était du non-life. Je ne sais pas où c'est l'expérience, elle va durer, va-t-il, ça, ou pas. Bon, pour l'instant, les projections, ça va durer plus longtemps, et que la partie la plus dure, il n'y a pas de flou, voilà. Mais évidemment, j'ai franchi les états, plus, plus tu vas, plus l'entreprise qui a développé, plus qu'il a donné d'autres challenges, et qu'il a donné un autre combat. Ça, ça s'arrête jamais. Et ceux qui disent que l'entrepreneur, à qui qu'on est à l'aise, parce qu'on fait mal de l'aise, etc., croyez-moi, c'est pas le cas. Croyez-moi, c'est pas le cas, surtout dans... Parce que l'entreprise, elle n'est jamais, elle n'est jamais épargnée, une chine. Elle a caché mon radiem zian, et peut-être du jour au lendemain, paf, ou qu'il y a tchihaj. Donc, euh, donc, à qui qu'on est à l'entreprise, il n'est jamais à l'aise, et ça, ça fait que, contrairement à ce que beaucoup pensent, l'entrepreneur m'écouche à un niveau de marron. Et c'est aussi, voilà, c'est un choix que chacun fait, il y en a ceux qui font ce choix, il y en a ceux qui font un autre choix. L'avantage ou inconvénient là, il y a de la stabilité, quand tu es dans le salariat, tranquille, etc., enfin, sur tous les niveaux, parce que même avec ta famille, tu es tâme, etc. En fait, l'entrepreneur, tu n'es pas dans la stabilité, tu n'es pas forcément dans le respect des horaires, tu n'es pas forcément dans la logique des congés par année. Donc, les entreprises, le domaine d'ailleurs, elles avaient leur place sur le marché. Et ça, c'est étonnant, mais ça arrive. Parce que, voilà, l'entrepreneur, il n'est jamais épargné d'une crise, d'une chute, etc.